Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je m'appelle Bérangère et vous pouvez me retrouver sous les réseaux sociaux et sur cette chaîne YouTube sous le pseudo couture et paillettes. Aujourd'hui on se retrouve dans la troisième vidéo qui va porter sur l'étape 4 du livret pour réaliser le trench luzerne du Direndo et cette vidéo va porter sur la réalisation du col et de la parementure. Si vous n'avez pas vu mes deux premières vidéos qui portaient respectivement sur un, la réalisation des boutonnières passepoilées et la deuxième sur l'assemblage du corsage et des jupes, je vous invite à aller les voir en cliquant dans le petit qui est juste là. Les vidéos vont s'afficher et vous pourrez vous y rendre directement. Aujourd'hui dans cette vidéo on va donc s'attaquer au col et aux parementures et moi j'ai trop hâte de me mettre puisque si vous avez suivi mes deux premières vidéos, mon trench je vais le réaliser de façon bicolore et c'est à cette étape qu'on va commencer à avoir les deux couleurs de tissu qui vont jouer et qui vont contraster. J'ai vraiment trop hâte de minette et on y va tout de suite ! Alors la première étape ça va être d'assembler les cols avec les pieds de col. Donc vous avez deux cols, un pour le dessus de col qui va être celui-ci et le dessous de col celui-là. La différence entre les deux c'est que le dessus de col va être thermocollé. Alors ici je suis désolée vous verrez pas grand chose puisque mon thermocollant est noir mais le dessous de col ne sera pas thermocollé. Vous voyez on a bien le marron et les pieds de col. Donc pareil là on va thermocoller la partie pied de col qui sera noire pour moi qui va être la partie avec le dessus de col. Donc ce qu'on va faire c'est d'assembler chaque col avec son pied de col. Je vais vous montrer sur le parti marron vous verrez mieux. Vous avez une partie qui est légèrement arrondie dans le pied de col. Cette bande ici, enfin ce côté-là est plus long que ce côté-là. Et c'est ce côté-ci qu'on va venir plaquer contre le col. Donc on épingle toujours endroit contre endroit. Le début, le milieu et la fin. Et ensuite on peut rajouter une épingle ou deux entre chaque épingle déjà mise. Et on n'aura qu'à venir assembler ensuite à la machine à coudre. Donc là j'ai assemblé le col avec le pied de col qui vont être le dessous du col. Et ici le col et le pied de col que je vais assembler ensemble. Donc la plus petite partie c'est celle-ci. Qui vont former le dessus de col. En fait la partie noire c'est la partie qu'on verra lorsqu'on repliera le col au niveau du manteau. Alors je viens de coudre. Et petite info, j'ai retiré le thermocollant que j'avais mis sur le dessus de col et le pied de col noir. Parce que c'était vraiment très 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 rigide et je me suis dit que ça n'aillerait pas. Donc j'ai enlevé le thermocollant et je n'en ai pas d'autre. Donc tant pis, je vais faire sans thermocollant. Donc j'ai changé mon fil de canette pour que sur le noir on ne voit pas le marron. Et maintenant l'étape qu'il va falloir faire c'est de repasser les surplus de col. Donc en fait c'est la marge de couture vers le pied de col. Donc le pied de col c'est la plus petite partie. Donc on va venir repasser dans ce sens là comme ceci. L'étape suivante maintenant que c'est repassé on va positionner les deux cols endroit contre endroit. Donc là j'ai l'endroit du dessous de col et l'endroit du dessus de col. Je vais positionner endroit contre endroit. Je vais bien épingler et en fait on va venir coudre sur tout le tour de la pièce. Pour bien faire coïncider les coutures de ce côté-ci et de ce côté-là, j'utilise ma technique de planter l'épingle dans la couture et de la faire ressortir également dans la couture de l'autre pièce. Voilà ce qu'on obtient. On a donc notre col, moi dans mon cas bicolore. Et si vous vous posez la question, quand je fais une pièce bicolore, en fait je mets un fil de la bonne couleur sur le bon côté. C'est-à-dire que là j'utilise un fil noir et ici un fil marron. Comme ça on ne le verra pas. Avant de retourner, on va cranter les arrondis. Et je vais même dégarnir un peu les arrondis ici parce que ça sera plus facile pour retourner, ça sera plus joli. Donc maintenant on va pouvoir tout retourner la pièce. Et vous voyez avec la technique des épingles, les coutures arrivent face à face à ce niveau-là. Surtout ne pas hésiter à bien repasser pour qu'on ne voit pas le noir d'un côté ni le marron du mauvais côté. On a bien un côté marron, un côté noir et sur le côté noir je ne vois pas le côté marron. Et sur le côté marron je ne vois pas non plus le côté noir puisque j'ai bien bien aplati ma couture. Ne pas hésiter à faire rouler la couture entre ses doigts pour bien bien faire sortir la couture. Moi je n'utilise pas de ciseaux pour faire ressortir les ongles, juste je tourne avec mes doigts. On a quelque chose de très propre quand on a dégarni les ongles. L'étape suivante consiste à venir faire une surpiqure sur tout le tour, mais aussi au niveau du pied de colle. Alors pour le pied de colle je vais m'assurer d'être bien en face à face. Et je vais piquer dans la couture pour ressortir de l'autre côté. Donc là vous voyez j'ai piqué, je ressors bien dans la couture. Comme ça je suis bien dans une couture, dans une couture. Et là dans la couture, dans la couture. Maintenant qu'on a bien épinglé ici le pied de colle avec les colles, comme ça, ça ne bouge pas. On va venir faire une surpiqure tout autour et également une surpiqure au niveau d'ici. Donc par rapport à la couture, on fait la surpiqure en dessous. De manière à venir prendre les marges de couture à l'intérieur. On obtient alors ceci. Donc là on a bien un angle, là on a bien la surpiqure. Et donc j'ai fait mes piqres qui sont marrons d'un côté, noires de l'autre. Comme ça on ne les voit pas. Donc là on voit juste les petits points. Ça ressort plus en caméra qu'en vrai. Tout comme de ce côté-ci, on voit les petits points noirs entre chaque point de couture. Alors l'étape suivante consiste à venir prendre la partie du trench qu'on a déjà fait pour venir y bâtir le col. Alors je ne sais pas si vous allez arriver à vous repérer. Mais en fait là face à vous, vous avez le dos avec mon passepoil. C'est facile à reconnaître. Et de chaque côté, les côtés. On va venir d'abord épingler le col sur le dos. Donc il faut le bâtir comme il sera au final. Donc moi je vais mettre mon côté marron contre le côté marron. Pour que lorsque je le porte, on voit bien le col noir. Pareil, j'aligne les repères milieu. On a d'autres repères pour les coutures épaules. Pareil, vous avez un repère pour la fin du col. Pour éviter qu'il y ait trop d'épingles tout partout, cette étape-là on va la faire en deux fois. C'est-à-dire qu'on va venir coudre une première fois à la machine à coudre à 1 cm de marge de couture. Pour que lorsqu'on pose la parementure et qu'on coud à 1,5 cm, le col soit pris dans la parementure. Donc vous pouvez bâtir à la main ou à la machine à coudre. Moi je préfère faire à la machine à coudre. Alors maintenant on va s'occuper des parementures. Donc on va prendre le dos. Donc moi j'ai décidé de le faire en marron. Et on va prendre les deux demi-devands des parementures. Donc c'est les demi-devands où on avait fait les boutonnières juste avec un petit trou. Vous voyez, ça faisait comme ça. Donc on va mettre endroit contre endroit. On va épingler, on va coudre les coutures et on va les écarter au fer. Ici on ne va pas gancer ces coutures. On a fait la même chose pour le corsage du haut. On n'avait pas gancé les coutures du haut. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. En tout cas si vous ne vous en rappelez pas, je vous mets en rappel dans le petit i comment est-ce qu'on avait fait pour les épaules au niveau du corsage extérieur. Donc là que j'ai expinglé, on va venir coudre ici et on va coudre là. Et on écartera les coutures au fer. Donc maintenant qu'on a bien assemblé et repassé, on va mettre les bas des parementures. Alors pour se repérer avec le haut et avec le bas, vous avez la parementure avec le bouton qui doit correspondre avec les parementures avec les autres boutons. Ensuite on va coudre et on viendra plaquer la couture vers le haut et faire une surpiqûre. Donc vous voyez bien, j'ai la couture et j'ai la surpiqûre qui est juste ici, qui fait que les marges de couture sont vers le haut et sont bloquées. J'ai aussi surjeté pour être sûre que ça ne s'effiloche pas. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est gancé. Donc on va venir poser du biais sur tout le bas. Attendez, je vais bouger un peu la caméra. Donc on va venir poser du biais ici pour gancé. Mais également là, sur les côtés. Donc pas du côté où il y a les boutonnières, de l'autre côté. Donc ici en bas, là sur le dos et pareil sur le côté jusqu'en bas. Il faut juste en mettre là. Il faudra également poser du biais sur le bas du trench qu'on a fait la dernière fois. Alors maintenant qu'on a tout gancé, je vais vous montrer. Donc j'ai gancé le bas ici. Donc ça c'est le bas du manteau principal on va dire. Et des parementures. Donc j'ai bien gancé la partie du dos et les parties des côtés des parementures devant. Donc une et deux. Maintenant on va venir assembler les parementures avec le manteau. Et là je suis désolée, en caméra vous ne verrez peut-être pas très très bien. Je n'ai peut-être pas assez de recul. Mais bon, là vous avez un devant avec le col qu'on a tout à l'heure posé. Pas de manière définitive mais qu'on a bâti. Donc moi j'ai fait la machine à coudre. Le but maintenant c'est de venir poser les parementures sur les pièces principales. Et de venir coudre tout ça. Donc toujours endroit contre endroit. On vient bien positionner ici. Avec des épingles. Hop. Là pareil. Ici. Donc vous voyez, il faudra fixer tout à l'heure. Mais on voit bien les boutonnières ici. Je vais en mettre une épingle tout à l'heure. Et en fait, en positionnant la parementure, on va venir prendre le col en sandwich. Je vais bouger un petit peu. Donc ici on a la partie du col. Donc on a le dos, le dessous de col qui est ici. Et là, on va venir positionner la parementure par-dessus. Mais de manière à venir prendre en sandwich le col. C'est pour ça que tout à l'heure on l'a bâti. C'est plus facile ainsi. Au niveau des coutures épaules, on écrase encore. Et on les fait correspondre avec celle de la partie extérieure. Sous-titrage ST' 501 C'est plus facile. Sous-titrage ST' 501 Au niveau des devants, pareil on continue d'épingler. Et dans le bas, il y a une petite astuce. On vient épingler jusqu'en bas. Et en fait, au lieu de venir piquer ici, puis là, à 3 cm du bas, donc ici je suis sur le bas de mon trench, donc à 3 cm du bas, on va faire une perpendiculaire au bas. Donc je vais la tracer. Donc ici, on a le côté, là on a le bas. En fait, on ne va pas venir faire une couture à 1,5 cm du bas, mais à 3 cm. Donc ici, je vous montre. Là, je vais coudre à 1,5 cm. Et quand j'arriverai ici, je ferai comme ça. Donc à 3 cm du bas, histoire que quand on retourne, en fait, on est un petit tourlet. Bon, là, j'ai tout cousu comme ça. En vidéo, vous ne verrez pas grand-chose parce que forcément, j'ai mis un fil noir du côté noir et un fil marron du côté marron. À la rigueur, vous verrez juste là parce qu'il y avait le thermocollant. Mais avant de tout retourner, on va dégarnir tous les angles et cranter tous les arrondis. Et donc, en bas, ce que je vous disais, avec le pli à 3 cm, c'est que quand on va retourner, ici, on va bien plaquer le pli. Mais ici, on va avoir un rentré de 3 cm qui va se faire tout seul puisqu'il y a cette partie-là qui rentre à l'intérieur, ici, avec la parmière. Donc, forcément, tout l'intérieur, on va la rentrer de 3 cm également et on aura un pli qui sera fait tout seul. Donc, quand on retourne le tout, donc là, on a la parmenture qui n'est pas encore fixée au manteau. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est bien positionner les boutonnières en face et après, on va les fixer tout à la main. Ici, il ne faut pas que je la mette comme ça, ma parmenture, sinon je ne pourrais pas passer mon bouton. Il faut bien que je la place correctement. Donc, on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, vous avez un devant avec les boutonnières. Ici, on a le col. Donc, le col qui sera replié comme ceci. Et là, quand on repliera, on aura bien le côté, je ne sais pas si vous voyez bien, le côté bicolore, en fait, du trench que je vous ai donné. Donc, maintenant, grosse opération de repassage pour bien tout faire et surpiqûre tout autour. Donc, pareil, je vais regarder mes couleurs noires d'un côté et marrons de l'autre. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble parce que si je vous mets sur la table, vous ne verrez pas trop trop bien. Donc, on a l'intérieur qui ressemble à ça. Voilà, l'intérieur ressemble donc à ceci. Et si vous voyez bien, je retire un peu les petits fils qui traînent et que je coupe, ce qui dépasse. J'ai surpiqué l'intérieur. J'espère qu'on verra bien. Ouais, là, on voit. J'ai surpiqué l'intérieur du coup. Enfin, du coup, ce n'est pas à l'intérieur. J'ai surpiqué le bord, en fait. Mais à l'intérieur, j'ai mis un fil noir. Et à l'extérieur, j'ai mis un fil marron. Alors, du coup, est-ce qu'on verra à la caméra ? Vous voyez le fil marron. Donc, là, on voit bien. Et à l'intérieur, le fil noir. Alors, je m'excuse, ce sont des poils de berlioz. Mais comme tout, propriétaire de chat, vous savez très bien qu'un chat avec des poils, c'est en mis partout. Ce n'est pas grave, je passerai un coup de brosse collante, mais juste à la fin. Enfin, sinon, je vais le faire inutilement à chaque fois. Du coup, voilà, ça donne ça sur le tour. Donc, ici, tout le tour, tout le tour, tout le tour. Et également dans le col. Alors, je suis désolée, ce n'est pas hyper bien repassé. En plus, avec les poils de chat, ce n'est pas fou, quoi. Donc, là, ici, il faudra que je repasse bien. Donc, là, c'est la couture d'épaule à l'intérieur. Donc, là, on a la parementure devant. Et ça, c'est la parementure d'eau. Vous voyez le bas. Il est gancé, là. Donc, je continue ma couture, ma couture, ma couture. Je la récupère ici. En fait, elle fait tout le tour du col. Tout le tour des pièces devant. Comme ceci. Alors, si je l'enfile comme ça, je pense qu'on peut déjà avoir une idée du rendu. Alors, du coup, c'est cool. Je me vois dans le retour de la caméra. Hop. On voit bien comme ça. Tac. Hop, hop. Là. Avec le repli. Moi, je le kiffe trop, trop, trop. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais forcément, les manches sont plonges, en fait. Et du coup, là, on voit les petites boutonnières. Comme ceci. Alors, bon. Ils se croisent comme ça. Hop. Hop. Moi, je suis sur la pointe des pieds. C'est pour ça que je titube un petit peu. Du coup, voilà ce que ça donne. Pour l'instant, ça, ça va être le dos. Ça va me voir bien. Voilà. Je suis trop, trop fan de ce col contrasté comme ça. Avec les petits détails des bracelets de manches. Et pareil pour la ceinture. Je pense que ça va être trop, trop bien. Maintenant, l'étape qui reste à faire, c'est de maintenir en place la parementure à l'intérieur. Alors, du coup, pour le dos, je vais déjà bien positionner les manches. La couture, la couture d'épaule. Je vais la positionner correctement. Donc, je vais épingler couture contre couture. Comme ça. Là, je n'ai plus qu'à positionner. Donc, la partie avec mon passe-poil ici, je vais la remonter vers le haut. De manière à ce que la partie avec le passe-poil, la partie avec le biais, donc la partie gancée, vient dessus. Pour que ça fasse quelque chose de comme ça. Et pas quelque chose comme ça, où on verrait en fait la marge de couture. Donc, vers le haut. Et comme ça. Je vais faire comme ils disent. Du coup, je vais surpiquer cette partie-là. Donc, j'ai épinglé en place. Et je vais positionner la même chose pour l'autre côté. Donc là, j'ai toujours ma couture d'épaule que j'ai bien positionnée. Je viens mettre correctement le côté, parce qu'après, on montra les manches. Donc là, j'ai épinglé mon bout de manche pour qu'il ne bouge pas. Comme ça, quand je montrerai les manches après, ça sera très bien. Et ici, toute la partie couture princesse qu'on a crantée, on la met bien vers l'intérieur. De manière à ce que quand on vient de poser la partie gancée, on ne la voit pas. Vous voyez, la partie avec les coutures, on les met bien vers l'intérieur. Pour que quand on pose la partie gancée, ça ne se voit pas. Alors, je disais juste avant que ça coupe qu'en fait, le gançage de la parementure, elle tombe au niveau de la poche. Enfin, chez moi, c'est comme ça que ça tombe. Donc je pense que ce n'est pas fait exprès. Je pense que c'est voulu. Donc ne pas hésiter à retourner, puisque comme c'est une couture princesse, il y a un volume, ce n'est pas quelque chose de plat. Et pour placer ces épingles, c'est plus facile d'être en volume. Donc voilà ce que ça donne une fois retourné. Donc là, j'ai mis des épingles ici. Donc on va venir faire une surpiqure. La surpiqure est ici et non là. Donc la surpiqure se fait sur la partie qui est du milieu devant et pas le côté. Donc on va venir surpiquer ici. Et comme moi, j'ai du marron de ce côté-là et du noir de l'autre, je vais encore switcher de couleur entre le fil du haut et le fil de la canette. Et voilà donc ce que ça donne. Donc là, on a bien la surpiqure sur la couture princesse du buste. Alors là, je vais vous montrer. Ça manque un peu de repassage, mais on a donc la couture qui est ici. Donc la couture la plus à gauche. De l'autre côté, on a pareil. On a la surpiqure qui est là. Comme ça, qui descend jusqu'ici, qui s'arrête en fait dans la couture. Et là en fait, on a la couture de la surpiqure. Donc elle est vraiment, elle n'est pas proche du biais. Elle est quand même à, je dirais, un bon centimètre. Voilà. Moi, j'ai mis du fil noir dans ma canette et j'ai mis du fil marron à l'extérieur. Comme ça, on ne voit pas. Et dans le dos, s'il te plaît, on a la surpiqure. Donc on pense être la surpiqure du passepoil, mais en fait non, puisque c'est la surpiqure qui vient maintenir en place le dos. Alors du coup, je vais enlever ici. On verra mieux. Hop. C'est le pan en fait du dos qui vient être maintenu. Donc là pour le coup, la couture, elle n'est vraiment pas très très loin du gansage. Alors il reste deux étapes. Donc je vais faire la plus facile tout de suite. C'est de former l'ourlet du bas. Donc quand on a replié tout à l'heure, en cousant à 3 centimètres du bas, on a fait un repli ici de 3 centimètres. Donc en fait, on va bien marquer ce repli avec le fer à repasser. Hop. On va bien marquer. Comme ça, l'ourlet sera fait. Et il ne restera plus qu'à venir coudre avec des points à la main la partie du biais contre la partie du trench. Donc là, mon pli est marqué et on voit bien sur l'extérieur en fait le bas sera comme ça. Et le but de le faire à la main, c'est pour qu'on ne voit pas de couture en bas, pour que ça fasse plus propre. Puisqu'on va venir prendre les fils du biais et qu'on va venir attacher par un fil du tissu. Je vous montrerai tout ça à plus près. On a replié selon la couture qu'on a fait. On a passé un coup de fer à repasser. Donc tout est pré-placé mais rien n'est fixé. Tout bouge. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre du fil sur une aiguille. Moi, je mets toujours un fil double. C'est-à-dire que j'ai un double nœud. On ne verra pas à la caméra. J'ai un double nœud au bout ici. Pour faire ce genre de finition. C'est discret mais le fil est ainsi plus solide. Donc je vais venir piquer à l'intérieur. Et je vais prendre en fait le trench, le biais du bas et le biais du côté. Pour attacher tout ça dans un point. Vous voyez, je viens piquer vraiment dans l'angle ici. Je viens faire un premier point. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ici, dans le coin, j'ai fait un petit point. Vraiment en prenant ici et là. Et je suis passée juste dans l'angle. Donc maintenant, je vais cacher ici le reste là-dedans. Comme ça, on ne le voit pas. Et maintenant, le but, c'est de venir prendre un fil du trench. Vraiment un fil. Passer l'aiguille dedans. J'espère que vous verrez bien. Il y a un seul fil sur l'aiguille. Je la bouge comme ça que le reflet, vous voyez bien. Donc il y a un fil du trench. Je passe mon aiguille dedans. Et ensuite, je viens piquer dans le biais qui nous a servi à gancer. Vraiment sur l'arête. Et en face du point où est sorti mon aiguille. Et là, je peux prendre un grand point dans le biais. Vous voyez, elle passe à environ dans un centimètre. Donc je ressors mon aiguille. Tac. Et là où est sorti le fil, je viens piquer dans un seul fil du trench. Je mets vraiment un seul fil. Si vous faites plus qu'un seul fil, ça se verra. Vous voyez, là j'ai aussi pris un seul fil. Hop, je passe. Puis je refais un centimètre dans mon biais. On ne voit strictement rien. Je vais tirer sur mon fil comme ça, vous allez bien voir. Vous voyez, quand je tire sur mon fil à fond, ça fait deux petits points qui sont juste là, ici. Quand je tire à fond, vous les voyez. Mais en fait, on ne va pas les tirer à fond. Et on ne les verra plus. Et ce qui va faire notre ourlet. Et de l'autre côté, on voit à peine quelques points. Et quand on va repasser, on ne verra plus du tout. La dernière étape, c'est de venir coudre les boutonnières au niveau de la parmenture. Puisque ici, on a bien surpiqué. On a surpiqué là. Mais là, en fait, ça bouge. Vous voyez, je peux rentrer mon doigt ici. Le but, c'est de venir fixer la parmenture à la boutonnière. De manière à ce qu'elle ne bouge pas. Et qu'on puisse toujours, vous voyez, je puisse toujours passer un bouton. Donc ici, en l'occurrence, le bouton, c'est mon doigt. Par l'ouverture. Et qu'en fait, la parmenture ne bouge pas. Donc en fait, on va venir prendre une aiguille. On va mettre du fil dessus. On va juste venir coudre ici le bord de la boutonnière. Contre le bord, en gros, des coutures. Donc essayez de bien positionner l'ouverture pour qu'on ne voit pas quelque chose de comme ça. Mais qu'on voit bien ici la boutonnière au milieu. Donc vous pouvez pousser avec votre doigt pour vous aider à voir où est-ce qu'elle se trouve, votre boutonnière. Pour bien la positionner. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à coudre. Alors moi, j'ai fait un petit nœud. Et le surplus de fil, je vais le glisser à l'intérieur. Comme ça, on ne le verra pas. Je ne vais pas m'embêter à le couper tout à l'heure. Donc là, j'ai piqué dans la boutonnière marron. Je vais maintenant surpiquer, enfin piquer dans le tissu noir. De manière à faire coïncider les deux tissus et qu'ils ne puissent pas bouger. Une fois que vous avez fait la ligne du haut, moi je vais faire un petit nœud. Et je vais commencer la ligne du bas. Honnêtement, je pense que ça ne sert à rien de faire sur les côtés. Ce n'est pas une très grande ouverture. Donc là, pareil, je vais piquer dans le marron. Et je vais aller cacher le bout dans la pare-monture. Et là, j'ai piqué dans le marron, donc je viens piquer dans le noir juste en face. En fait, c'est comme une fermeture invisible à la main. Et voilà, ma boutonnière ne bouge plus. Elle est inséparable maintenant. Et je peux toujours passer mes boutons par les boutonnières. Et de l'extérieur, on ne voit pas les petits points qu'on a fait. On voit juste notre boutonnière classique. Et bien voilà, on a terminé pour cette troisième vidéo. On a monté le col et les pare-montures. Je suis personnellement très très fan de mon choix de tissu. C'est vraiment comme je l'imaginais. C'est vrai que bicolore, on ne voit pas souvent. Je trouve ça assez sympa. Voilà, j'aime beaucoup. J'espère que vous avez aussi beaucoup apprécié suivre cette vidéo avec moi. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. Ça m'encourage toujours et ça me motive pour les prochaines. Et aussi à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Comme ça, vous saurez dès que la prochaine vidéo sortira. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aura aidé à avancer dans votre trench. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, la prochaine vidéo, je pense qu'elle ne sera pas très très longue. Je pense que ce sera la vidéo la plus courte de cette série de vidéos pour coudre le trench. Puisqu'elle porte sur le fait de coudre ses manches. Donc on a déjà fait pas mal de choses pour le trench. Mais vraiment, les manches, je pense que c'est ce qu'il va y avoir de plus simple de tout ce qu'on aura fait. Bon, eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501